La population du Nord, il n'est plus dans les bonnes grâces des gens du RDR, parce qu'eux-mêmes ils sont divisés. Dans le RDR, il y a les terroristes. Dans le RDR, il y a les gens de Mabri-Touakos. Dans le RDR, il y a les gens de Bédier. Tout le monde est dedans. Donc ceux-là, ils le voient en bizarre. Et Daman Ouattara le sait. Encore une fois, je pense qu'on va terminer mes propos sur ça. Remarquez que Daman Ouattara, lorsque le père-son-homme, Goncoulibaly, était malade qu'il était ici en France. Daman Ouattara fait croire au monde entier que Goncoulibaly allait bien. Et nous avons partagé une vidéo, un montage de vidéo, où il parlait correctement avec Goncoulibaly. Rappelez-vous. Mais aujourd'hui, on dit que Daman Ouattara tient où ? La Côte d'Ivoire bouge. La Côte d'Ivoire, les Ivoirains sont dehors. Ils sont en train de marcher. Tu es où ? Pour encore vous distraire. Il vient et il se présente au 41e jour du terrain de Goncoulibaly. Jean Boudigui, il était là-bas. Regardez bien les images. Contrôlez bien. Parce que nous, je vous l'ai dit, c'est un bonjour. Il faut repartir pour regarder le soleil, pour voir si vraiment il fait jour. Donc, remarquez, tout ça est fait des gestes actuellement. Daman Ouattara se cache du plein de Côte d'Ivoire. Quand les Ivoirains sortent, eux qui se manifestent, eux qui disent non, on ne veut plus de ton 3e mandat. Daman Ouattara, normalement, il devrait prendre la parole. Il vous dit, il pleut de Côte d'Ivoire. D'accord, j'ai compris votre message, mais voilà ce que je peux faire, voilà ce que je devais faire. Mais ils ne parlent pas avec nous, parce qu'ils s'en foutent de nous. Ils ne nous restent pas, ils ne nous considèrent pas. Vous êtes en France ici, même si ce qui est passé par la Méditerranée, quand tu es arrivé en France, tu as dit comment en France ici, les gens te permettent de parler, ils te permettent de marcher. On ne t'emmène pas. N'est-ce pas ? Mais va en Côte d'Ivoire. Viens-moi au fond, le Président, et puis tu vas voir. L'année où tu as fait des palais, tu iras partout d'abord. Tu iras le tour de toi. Si ce n'est pas un micro qui vient de te couper, c'est un policier qui est fatigué de te couper les gens, qui est devenu policier avec pistolet maintenant, il va venir tirer chez toi. C'est comme ça, ça ne se passe chez nous. Sinon, ici, là, on peut parler de ma croix, attendez, j'ai parlé un peu de nous. Vous voyez, quand Amon Ouattara avait dit qu'il n'était plus candidat pour le troisième mandat, Emmanuel Macron, le président du Sida, qui se promène aussi au soleil actuellement, il a sorti et il a dit que lui, Emmanuel Macron, il félicite Amon Ouattara pour le courage qu'il a pris pour dire qu'il ne va pas se présenter pour le troisième mandat. Mais aujourd'hui, vraiment, on aura dit qu'on lui va se présenter pour le troisième mandat. Emmanuel Macron est où ? Il est où ? Il parle tout. Il est devenu mieux comme une carte. Il parle tout. Donc, vous voyez, on peut parler de lui. Et puis, non, qu'un papa, on lui dit, non, mais là, on va lui dire ça. Mais il n'y a rien. Il faut essayer ça en train d'y voir. Et c'est ce que je m'as dit, le président, même si tu n'as pas le président, le président Alassane, Amon Ouattara, il a été frappé pour ça. Pourquoi tu n'as pas dit son excellence ? Quand tu dis son excellence, il y a un président à la différence. Donc, je vous parle d'une recherche très importante. Il faut que vous sachiez que nous sommes déterminés. On ne va pas baisser les bras. On ne va pas arrêter juste à ce qu'il parte. Donc, si tu vois qu'on est en train de gagner, qu'actuellement, on est en train d'avoir des victoires en Sud-Amon Ouattara, réjoins-nous. C'est le moment de venir, de mettre avec nous. Voilà ce que je voulais dire. Deux camarades vont s'exprimer. Merci à vous. C'était HBGD, la cachette. Merci, camarades de HBGD. Merci, chers Ivoiriens. Merci, chers démocrates. Merci, chers éprits de paix et de justice. Nous sommes là ce soir à deux pas d'autre embattage pour dire non au troisième mandat de Draman Akoun Ouattara. Nous sommes là ce soir pour dire à Draman que son plaisir n'est pas la constitution de la Troie d'Ivoire. Nous sommes là pour dire à Draman que ses envies ne sont pas la loi de la Côte d'Ivoire. La constitution de la Côte d'Ivoire dit un président a droit à deux mandats. Draman Ouattara en tuant nos parents a fait deux mandats. Déjà en le faisant, ce n'était pas démocratique parce qu'il est venu au pouvoir par la guerre civile. Il a monté les Ivoiriens comme les uns comme les autres et il a pris le pouvoir par les armes. Déjà ça, c'était violer notre constitution. Et aujourd'hui, il a doté notre pays d'une troisième constitution qui veut encore violer l'humain. Il a bien dit qu'il ne va pas se présenter. Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. On va se regarder, préparer un successeur. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un pays où il y a des bébés, des doulas, des paulés. Il y a le sud, le nord, l'ouest, l'est et le centre. Ce n'est pas un royaume. On s'en fiche de ton poulet que tu voulais préparer. Ce n'est pas ton royaume, Maratine Ouattara. Dégage de la Côte d'Ivoire. Dégage de la Côte d'Ivoire, Draman. Pourquoi tu ne partiras pas de la Côte d'Ivoire ? Nous allons camper ici. On doit te broguer. On doit tout, tout, toute la France. Que tu es tué, que tu es voyou. Précemment, Maratine Ouattara. Arrête de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Quand ils se battent d'accord, on sort pour la démocratie. On marche les mains nues. Arrête de dire à la meuf de la Côte d'Ivoire. Ce sont tous les Ivoiristes qui sont dans la rue. Ils seront excusés. C'est être malade. Arrête d'envoyer tes microbes. Draman, Maratine Ouattara, on a marre de ta façon de faire. On te dégage. Non, non à notre demandant. Draman, dégage de la Côte d'Ivoire. Draman, dégage de la Côte d'Ivoire. Draman, dégage de la Côte d'Ivoire. Il y en a marre. Le sang a creculé. On ne te laissera pas encore de virer la Côte d'Ivoire. On a fermé nos fesses. On ne veut plus de viol. On n'en veut plus. On va camper ici. On n'a pas peur. On n'a pas d'âme. On a la parole. On a la voix. On va toujours être ici pour crier. Draman, dégage. Chers frères, vous qui êtes au travail, nous sommes là où qu'à 20h. Venez. Mais 5h. Draman ne pourra rien faire. On a presque fini. J'ai vu qu'il sera cueilli comme le pourri. Et on a fui pourri. Ça y est, il n'est plus qu'arrivée. Venons dégager le Draman de la Côte d'Ivoire. Il a mis à la tête de la Côte d'Ivoire des voyous. Comment est-ce que, comment est-ce que, comment un juriste peut se déduire ? Et Draman dit dans sa bouche que, oui, il maîtrise le droit que tu comptes. Mais bon Dieu, c'est pas possible. Parce qu'il a signé un décret pour retenir la Constitution. Donc, c'est lui, il n'est plus économiste, il est juriste. On est où là ? Draman, dégage. Draman, dégage. Draman, dégage. Je vous remercie. Merci Pousska. Merci. Draman était dans son cercle. Laisse le microbe. Merci, merci Président Digo. On va continuer en musique ou en baiement ? En musique après, après, que ce que va intervenir. Patriotisme, patriotisme. Oui, oui. Il est important, il est important. Il est fini. Faites-le. Faites-le. Non, on a pas été classé. 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 Remercie, remercie. Draman, dégage. Draman, dégage. Ol zaman. Draman, dégage. Liri, draime. Draghensible. Draman, dégage. Batara, dégage. Draman, dégage. Draman. Draman, dégage. c'est C'est sanguinaire, c'est sanguinaire, c'est pas sanguier, c'est sanguinaire, c'est pas sanguier. Oui, un peu de mou, parce que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous aimons la joie, nous aimons la paix, nous aimons l'amusement. Mais Zaman Ouattara est venu détruire cette joie de vie, et de désormais, nous nous voyons à Chêne. Merci de m'avoir suivi, à très 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 bientôt. C'était la manif, devant la manif, je crois du bois. Donc comme il est ouvert, venons Ouattara à gâter notre joie de vie. On peut même plus rigoler, on peut plus présenter en Côte d'Ivoire, parce qu'il est un dictateur du nom de Zaman Ouattara, qui a passé toute sa vie à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui a été candidat exceptionnel en 2010. En 2015, il est passé candidat à Côte d'Ivoire.